salut les raiders s'invite de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur raid shadow légende et aujourd'hui nous sommes sur le serveur test nous allons aller tester glycad l'eau fondue le meilleur champion à mon sens qui arrive dans la prochaine mise à jour du mois de mai un mix entre duchesse arbitres et peut-être d'autres champions bref est très bon champion on va aller justement le tester voir à quel endroit il peut être le plus intéressant et tout simplement se faire se forger une opinion sur ce qui paraît sur le papier est un excellent voire un champion gottière de manière générale alors avant de démarrer je vous rappelle que le méga giveaway qui peut vous permettre de gagner jusqu'à 1250 dollars est toujours en cours et tout ça jusqu'au 24 mai vous trouverez la vidéo qui vous explique comment participer en descriptions c'est totalement gratuit n'hésitez pas à les jeter un oeil maintenant que c'est dit je propose tout de qu'on aille faire un point sur les cas de l'eau fondue c'est parti alors les amis les cas de l'eau fondue nous allons aller le découvrir ou le redécouvrir up champion qui est d'affinité force des gardes sylvain et de type soutien donc son 1 permet de geler avec 50% de chance une fois bouquée en attaquant deux fois donc deux fois 50% de chance impossible de résister si 50% de pv ou moins très intéressant ça le à 2 augmentation d'attaque plus augmente plus voile parfait sur tous les alliés plus boost compteur de tours de 15% est propre également et là enfin on anime tous les alliés mort 40% de pv 25% de compteur de tours augmentation de précision augmentation des sur tous les alliés pendant trois tours trois tours les amis et si aucun allié n'a été réanimé par ses compétences tours supplémentaires et on a un passif qui augmente les dégâts pour les alliés qui sont sous boeuf voile ou voile parfait enfin sous la voile parfait pardon est également de 10% si les ennemis sont également sous boeuf voile ou voile parfait et on augmente les stats de 19% dans toutes les batailles au niveau vitesse donc excessivement bon alors comment le stuffer moi j'ai focus principalement les amis la vitesse la vitesse est encore la vitesse objectif ça va être à une sorte d'arbitre comme on le disait avec les qualités aussi d'une duchesse donc voilà j'ai mis un maximum de vitesse le mien est à 68 968 de pv c'est léger 3635 de def 367 de vitesse 321 de résistance un petit peu de précision à 157 bref perfectible mais je lui ai mis clairement mon staff d'arbitre donc là vous voyez double prog vitesse triple prog vitesse et plus prog vitesse mais cinq étoiles double prog vitesse et c'est la résistance j'aurais bien aimé mettre du pv et la vitesse perfectionnement vitesse ici on est sur du pv en réaction si au cas où on se fait 4 1 ce qui peut clairement arriver ou là on va avoir du def pv ici du def avec résistance et précision et là du pv sous stade vitesse pv pourcentage en def pourcentage malheureusement alors si on devait donner une grâce clairement soit on envisage présence intimidante qui va renforcer l'aura ou alors on bien sûr comme pour beaucoup on l'envisage en polymorphe donc le fameux des boeufs moutons moi je sais pas trop comment j'utiliserai on peut aussi l'utiliser en fonction des besoins j'ai oublié de le dire en moisson de vie c'est à dire détruire les pv max des ennemis qui se font réanimer alors pour les maîtrises et des maîtrises très proche de celle d'arbitre on va chercher de la défense plutôt que de la résistance un jour et que les gratte et d'hier d'orélie augmentation de son bouclier réduction des dégâts de zone on tire un débat aléatoire lorsqu'il perd un certain nombre de pv max ou un il n'y a pas les soins continue de du chasse un faut le noter réduction des dégâts reçus boost compteur de tours lorsque un ennemi sur un allié se fait éthique et lorsqu'il perd des pv max plus de 25% il a 50% chose de contre-attaqué là j'ai pris du la précision j'aurais pu partir un peu sur du pv soin lorsqu'un ennemi est tué augmentation de compteur de tours lorsqu'un buff est retiré expire ça va arriver souvent réduction de temps de recharge et augmentation des stats de base possibilité de prolonger d'un tour la durée d'un buff et augmentation du compteur de tours de 20% des canaliers tombe sous 25% de pv bien et bon champion sur le papier hâte d'aller le tester on va aller le tester sur de l'arène bon sachant qu'on va se faire cut on va se faire cut m'a pas non plus l'aura derrière d'une comment dire d'une arbitre alors il est là notre coco on va aller voilà chercher ça on va aller chercher taras également et nous allons aller chercher un seul coup bon je sais pas si je vais passer là à mon avis je vais me faire quatre en vitesse mais ça sera intéressant de voir tout le kit boeuf qui peut emmener quand même s'il a le temps de jouer pour aller booster les dégâts oh non c'est pas comme ça non 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 on va pas commencer comme ça ah ok bon je suis passé en or 4 ça marche ça marche alors allons-y on va aller il est en 32 1 de puissance entière qu'il y a de la résistance les amis alors ok on a du pot de pierre en face on va tout de suite commencer par augmentation de précision augmentation de def augmentation d'attaque ici on a quand même deux champions on peut voler le compteur de tours on va aller mettre du chasse en mouton tiens et là on va cogner là on va cogner en zone alors attention on va voir ce que ça donne un peu pour marichka surtout avec le kit le nombre de boeufs qu'il a voilà vache elle a pris cher elle a pris très très cher marichka là on a l'avantage aussi d'avoir l'augmentation de précision donc évidemment ça nous sert pour notre son wikong et donc moins de 50% de pv regardez on va attaquer une fois la partir sur chevalier suprême et la deuxième fois le petit gel qui fait du bien sur duchesse ah on n'arrive pas à la quête alors peut-être là non la deuxième frappe est passée on a pris le compteur de tours de rotos rotos et contrôle j'aime beaucoup cette team allez donc on remet un petit tour vu qu'on augmente la durée des baffes aussi allez toi tu dégages voilà franchement c'est plutôt très propre c'est plutôt très propre cette team euh bah tiens c'était celle ci qu'on avait tout à l'heure ouais on va aller la refaire alors après quand tu m'écho bobo 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 je pense que je vais être un peu plus rapide et encore que allez là on se met le petit kit de boeuf aussi de manière générale on va peut-être essayer de retirer les boeufs avant de voler le compteur de tours on va aller voler le compteur de tours parce que ça on peut le faire voilà et on va aller qui c'est qu'on va les mettre en mouton on va aller mettre Arima parce que vu qu'elle a lignore def peut-être que le fait de la mettre en mouton ça va lui enlever son passif je sais plus des boeufs protégés hein il y a des boeufs protégés alors allons-y là on sait que Taras il a quand même un passif important un peu dégommé ok là pourquoi elle a pas pris le gel elle est immunisée Arima contre le gel ok non elle est pas immunisée ok nickel donc là on voit quand même que le contrôle qu'il apporte sur le 1 est quand même assez démentiel il fait vraiment beaucoup de bien alors là on n'a pas un tour supplémentaire du coup ok donc là on a perdu justement un autre résurrecteur le positif c'est que tout le monde est sous contrôle et ça dégage et c'est propre hein le gelcat c'est propre et encore il n'a pas assez de pv hein puisque vous l'avez vu il est en bannière en pensée résistance bon la team de Deadwood Jedi qui doit être full vitesse où je vais me faire cut direct n'est peut-être pas la plus adaptée à aller taquiner voilà comme ça on est complètement cut donc non ce n'était pas la team la plus celle-ci on l'a faite on a pas d'autre team à jouer ou bien serveur test on est limité là c'est toujours les mêmes bon on va pas pouvoir tester plus mais vous l'avez vu hormis quand il fait prendre de vitesse il est vraiment très très intéressant là dessus donc à quel endroit il va servir d'autre notre ami Glecad évidemment si on fait un petit run voilà ici on va qui c'est qu'on va dégager peut-être on peut le faire sur le dragon mais peut-être plus sur le le golem peut-être attendez là on va dégager elle va même s'il n'a pas suffisamment de il n'a pas suffisamment de résist sur habilité surtout hop alors on va voir un peu ce que ça donne sur le niveau 9 j'ai peur quand même que j'ai peur quand même qu'il tienne pas le choc avec les cadres parce que là vous voyez il a préféré faire le le A2 bon là il fait le A3 il y a suffisamment de buff ok on a bien la réduction d'attaque on se prend des résist quand même on n'a pas suffisamment de précision pour aller geler la réduction de def nous fait du mal le problème c'est que là on n'a pas le clean des buffs que nous propose et le soin surtout que nous propose ELEVAR je suis même pas sûr qu'on arrive à aller au bout théoriquement non puisque le soin n'en va pas passer bon dans l'idée c'était surtout pour vous montrer la quantité de buff qu'il est capable d'emmener et qui évidemment va très très bien combotté avec Prophétesse donc là la mienne est 6 étoiles donc elle a moins besoin de buff derrière mais il est vraiment très intéressant dans la quantité de buff qu'il emmène alors peut-être que sur le dragon du coup on peut l'envisager peut-être pas à la place de Mitrala c'est quoi on va enlever on va enlever Lydia hop et on va aller mettre GLECAD voilà il y aura assez de buff dans les deux cas c'est pas mal s'il commence justement par le A2 parce que du coup ça lui permet de garder le A3 donc là où il fait la résurrection mais s'il n'y a pas de résurrection voilà il augmente l'attaque voile parfait ça ça me va ah il manque encore on avait suffisamment de buff j'avais l'impression voilà ok on a pas la réduction de def ok là c'est passé je crois que le premier tour elle a peut-être pas fait la bonne chose Mitrala on a clean de Mitrala qui nous fait du bien alors l'avantage aussi c'est qu'il tape de loin donc en termes de vitesse pour les runs ça c'est le côté positif je le trouve un peu plus rapide d'exécution que duchesse ça peut permettre de gagner quelques secondes dans nos runs qu'on peut avoir mais de manière générale de toute façon il va être tellement utile partout qu'on est vraiment sur un duchesse bis ça c'est vraiment ce qu'il faut se dire on va pouvoir l'utiliser un petit peu partout voilà il y a peut-être moyen qu'il y passe quand même c'est qu'il y joue deux fois et que Mitrala et oui elle ne nous a pas fait bon il y est passé mais il a permis d'aller au bout bon donc en gros sur les donjons il va vous faire le café pour aller aider prophétesse à placer du buff au cas où vous avez la résurrection il ne fera pas il faisait l'augmentation de def aussi qui peut vous aider bon vous l'avez vu le mien est trop light dans le sens où il me faut une pensière PV de manière générale et puis il faut pouvoir l'accompagner avec du soin aussi le coco après sur la tour du malheur il va vous faire le café un peu partout alors attention quand même à avoir suffisamment de résistance face à Eregod parce qu'il a quand même deux compétences à cooldown de 4 tours c'est peut-être pas l'idéal c'est d'ailleurs pour ça que moi je n'utilise pas vraiment de résurrecteur là-dessus pareil il ne clean pas les debuffs contre Agret club date bon bah pour la résurrection pourquoi pas il peut faire attention aussi au niveau des buffs mais il peut être intéressant éventuellement sur Gretion ou si vous avez des difficultés mais pareil vous voyez je n'ai pas de si j'ai CIL effectivement qui peut faire de la résurrection mais elle a aussi cette réduction de vitesse que lui n'a pas bon donc il va surtout servir sur les vagues il peut être très utile sur les donjons évidemment ville maudite c'est avec le café le boss de clan l'hydre c'est avec le café très clairement même si le 1 dans ce cas là n'apportera rien avec le gel PVP ça va être absolument top et puis je n'en parle pas évidemment pour campagne de manière générale donc il va lui manquer le bloc des buffles clean pour pouvoir vraiment exceller dans certains domaines de jeu mais ça n'empêche pas que ça va être un champion qui va être vraiment très très intéressant voilà on va s'arrêter là si je vais lui donner des notes voilà moi ça sera 5 sur attaque d'arène défense d'arène emplacement de campagne les donjons de potions si on joue allez on va mettre un 4 pour le côté sécurité qu'il peut apporter avec un petit moins sur le donjon d'esprit le golem il va aider prophétesse donc à fond entre du dragon idem château du chevalier du feu on va quand même mettre un 4 parce qu'il peut attaquer 2 fois ça aussi c'est bon et puis il y a la notion de gel alors c'est vrai que je ne suis pas allé le faire je ne suis pas allé le faire on ira le faire après et oui le gel sur le 1 et si c'est un boss c'est 100% de chance par contre je n'ai pas assez de précision donc il va falloir que je corrige ça on ira le tester je n'avais même pas tiqué que le gel sur le chevalier du feu un petit peu la ramasse le pyrou minotaure alors j'ai dit 4 pour les côté survivabilité encore on n'a pas besoin non c'est 3 l'entre de l'araignée ce sera 3 c'est pas vraiment vraiment là où il va exceller idem pour le seigneur démon garde des factions sera un grand 5 l'hydre idem les jumeaux de fer survivabilité mais c'est pas mal la necropole du démon s'il est bien tanky ça peut aider étape 2 fois c'est pas très bon Shogun no problemo pour la survivabilité alors on va aller lui bouger sa précision hop je crois que je l'ai en vitesse divine j'ai pas de vitesse là bon tant pis de toute façon on le met que pour il y aura là dessus je vais passer là voilà précision et là du coup pareil on va aller mettre une petite bannière précision précision la double proc vitesse je prends on en chante un peu pour se donner de la la sécurité si ça pouvait proc comme ça sur mon compte principal et non pas sur le serveur test parium oh là là surtout sur la vitesse bon sang et donc la pensière on va faire pareil on va aller mettre le petit gap toc ok donc après par contre le A2 est-ce qu'il va vraiment être intéressant à intégrer dans le chevalier du feu c'est le cas que je fais d'habitude on va tenter le néant donc là j'ai mis Keg j'ai Valkyrie on va enlever il y a Karl on enlève Valkyrie on va enlever Valkyrie allez bah non je vais quand même avoir besoin de contre-attaque pour faire tomber le bouclier par moment je ne peux pas filtrer ici dans la collection parce qu'on finit par s'y perdre voilà donc on va enlever il y a Karl tant pis et on va aller donc intégrer pour la survivabilité et pour son gel qui est affinité force il est là on y arrive peut-être que peut-être que on va mettre d'abord lui et ensuite Mikage pour Laura vitesse alors Glicad il fait ce qu'il veut sur le A1 sur le Rune 1 là c'est 50% de PV au moins donc il va falloir quand même attendre avant ce qu'il proc donc on va laisser comme ça simplement Damikage on va lui dire qu'on utilise ça en premier choix ça on n'utilise pas voilà ça c'est sur le A3 Genzin c'est que du A1 on va essayer de ne pas l'utiliser sur le Rune 2 ok avec les cadres on va le laisser on va voir un peu ce que ça donne bon je pense pas que ce soit là au pot d'une la plus opti ni dans les réglages les plus opti mais l'idée c'est de se donner justement il commence par le A2 ok il va cligner quand même je pense peut-être en 20 25 secondes 23 ça reste raisonnable pour le Chevalier du Feu Hard on a besoin de retrouver les compétences secondaires en dégâts de zone en tout cas le gel est quand même 2 fois 50% de chance ça marche plutôt bien donc il y a Gué qui choisit le qui est sous gel donc côté voile parfait aussi ce côté positif de réduire les dégâts de zone qu'on est amené à prendre c'est un des avantages du voile parfait donc forcément qui va avoir un impact vous l'aurez compris aussi sur le Chevalier du Feu lorsqu'il fait ses attaques de zone ok donc là on cligne un peu voilà on va devoir attendre un petit tour supplémentaire avec la contre-attaque alors on a la réduction de speed ça ça va pas nous arranger théoriquement quand même on devrait arriver à faire tomber le bouclier voilà et le remettre en ATB bas ça c'est nickel je sais pas que Gnut il s'est obligé d'avancer parce que franchement ça me fait perdre quand même du temps sur le Chevalier du Feu un gros avantage aussi c'est que du coup vu qu'il apporte un buff d'augmentation de def et que le bouclier de Valkyrie est sous augmentation de défense enfin est lié à la défense forcément ça nous aide pas mal et là vous l'avez vu ça y est son 1 nous permet d'aller contrôler plus facilement l'ATB alors là on va réussir à croc une seule fois sur les sur les deux essais on arrive à se faire laisser rejouer encore une fois ok donc là le bouclier est de nouveau tombé on a réussi à réduire le compteur de tours de nouveau bon par contre le run va être loin donc on récupère la compétence de Gnut encore que il est pas encore à 100% de taux critique Gnut il faut vraiment que je le rebosse les amis parce qu'il est propre mais il y a ce 100% de taux critique qui me chagrine je lui ai mis beaucoup de précision pour pouvoir vraiment bien faire le boulot sur la ville maudite sur le boss principal et par contre il a l'inconvénient du coup de ne pas être à vraiment ce qu'il faut au niveau du taux critique on va y venir à bout et il aura fait le job il me hype bien ce champion un mec qui tombe en champion garantie là j'ai un petit stock ça ne me déplairait pas et on termine par le coup béni bon 4 minutes le run est mauvais en termes de durée mais en tout cas on est allé au bout on retrouve Glekad qui donc avec son aura et puis avait fait tout le boulot n'est pas vraiment visible en termes de stats d'ailleurs ma tête est au dessus donc vous ne le verrez pas mais ça apporte pas grand chose un peu comme Valkyrie pas forcément de bouclier de soins et compagnie ni beaucoup de dégâts mais par contre il a fait ce qu'on attendait de lui voilà donc ça c'était pour le finish Glekad l'eau fondue est un très bon loot si vous l'avez eu les amis j'espère que c'est le cas si vous regardez cette vidéo ou que vous vraiment vous allez la voir je me le souhaite aussi bien sûr on parlera d'autres champions bien sûr de ces nouveaux champions du mois de mai que je testerai également d'ici la prochaine vidéo portez vous bien ciao les Raiders